Bonjour tout le monde, donc après avoir vu l'identité de Jacobi, maintenant on va essayer de démontrer la relation suivante, à savoir t sur dt de crochet de poisson entre f et g égale à t sur dt de f g plus f t sur dt de g. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser l'identité de Jacobi pour démontrer cela. Donc on va démontrer ça. D'abord, la première étape, donc on a d sur dt de f g égale. Donc ici on a d sur dt et on sait que ce d sur dt, ce n'est autre que la dérivée partielle par rapport au temps de f g plus crochet de poisson entre f g et le Hamiltonien h. Donc c'est très simple, je vous rappelle que ce que je viens d'utiliser, là, si vous voulez d sur dt, la dérivée totale par rapport au temps de la fonction f, c'est dérivée partielle par rapport au temps de la fonction f plus crochet de poisson entre f et h. Donc c'est ce que je viens d'utiliser, là. Donc vous voyez, ici j'ai d sur dt, d'accord, et ici j'ai crochet de poisson entre ça et h, crochet de poisson ici. D'accord, c'est très simple. Donc on a déjà vu, d'après les propriétés qu'on a déjà vues précédemment, on avait déjà vu que ce d sur dt de f g, c'est tout simplement d sur dt de f g, et on l'a même démontré, plus f d sur dt de g. D'accord, donc maintenant on reste à déterminer cette quantité-là en utilisant l'identité de jacopi. Donc je rappelle cette identité. Donc ici j'ai f, g et h. D'accord, donc je vais utiliser la permutation circulaire afin de vous donner cette identité. Donc j'ai f, g et h, je vais écrire f, g, h, g, puis, donc après j'ai f, g, h, f, g, h, f, g, h, f, g, h, f, g. Donc j'ai ici, crochet de poisson entre ces deux-là, c'est tout le monde, plus ça, plus ça, plus ça. Égal à zéro, ce n'est autre que l'identité de jacopi. Donc vous avez ça, bien sûr, si on change ici l'ordre, il suffit juste d'ajouter un signe moins, c'est-à-dire on peut aussi avoir moins h, f, g, moins f, g, h, moins g, h, f, égale à zéro. Bon, je multiplie ici par moins 1 et ici par moins 1 et j'obtiens ça, plus, plus. D'ailleurs, c'est aussi, c'est une permutation circulaire parce que vous voyez ici f, g, h, f, g, h, suivi de g, h, f, suivi de h, f, g. Donc vous pouvez écrire soit comme ça ou soit comme ça, c'est la même chose. Mais puisque j'ai ici f, g, h, je vais utiliser cette forme-là en toute simplicité, d'accord? Donc, d'après l'identité de jacopi, en a, or, f, g, h, égale à moins g, h, f, d'accord? Donc là, ce que je vais utiliser, je vais utiliser tout simplement ce rappel que j'ai ici. Donc, ce rappel, ce que je vais utiliser, je vais utiliser le fait que si j'ai f, h, par exemple, ce n'est autre que la dérivée totale par rapport au temps de f, je retranche la dérivée partielle. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais avoir ça égale moins, j'ai ici g, h, g, h, c'est d sur dt de g, moins dérivée partielle de g, f. Donc, il faut ajouter ici un signe moins, donc je vais avoir dérivée partielle par rapport au temps de f, moins dérivée totale par rapport au temps de f, g. D'accord? Donc, et je vais obtenir moins t sur dtg, f, d'après les propriétés qu'on a déjà vues précédemment, moins, donc ici g, ce moins avec ce moins c'est plus, donc plus t sur dt de g, f, moins t sur dt de g, f, g, d'accord? Donc, ça c'est cette quantité-là. Donc, ce t sur dt de f, g, d'accord, plus f t sur dt de g, plus cette quantité qui ne doit être que cela. moins t sur dt de g, f, moins t sur dt de g, f, moins t sur dt de f, g, plus t sur dt de f, g. Alors, on constate que ce terme disparaît avec ce terme, que puisque cette quantité-là, c'est moins ça, moins f, moins f, t sur dt de g, cette quantité disparaît avec cette quantité, et ce qu'on obtient finalement, c'est t sur dt de f, g, et puisque cette quantité, c'est, donc cette quantité, c'est tout simplement plus f, donc d'après les propriétés qu'on a déjà vues précédemment, c'est plus f t sur dt de g. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est tout simplement cette relation-là, d'accord? Donc, j'espère que c'était très clair. Merci pour votre attention. Donc, normalement, on peut démontrer cela en 3-4 minutes, mais on a pu prendre plus de temps, c'est juste pour expliquer. Merci pour votre attention.